En ce moment, qu'est-ce que je pète, c'est fou ! Je ne sais pas si j'ai le guichet qui devient flasque, ou le clapet qui se ramollit, je ne sais pas. On n'est pas dans la pétarade, dans la canonnade. C'est plus des caisses de pleutres, façon corbeau, anonyme, tu vois. Le prout masqué, ça c'est moi. Le truc qui donne la peste. Je lâche des rats. Non mais attends, l'autre jour j'étais dans l'ascenseur, j'étais toute seule et je balance une perlouse, bon. Et là évidemment, au deuxième étage, je monte le plus beau mec de l'immeuble. C'est-à-dire que le mec rentre dans une déchetterie moldave. Alors il n'a rien dit, mais alors sa tête. Il a crispé son visage, là, ça. On aurait dit une huître, carcine et une giclette de citron, tu sais. Je voulais mourir. J'aurais pu dire, oui monsieur, voilà, oui j'ai louffé, et vous, ça vous arrive jamais, mais il n'a pas une tête à bombarder les ronflards. Mais je suis sûre que même André Rillieu, il pète. Oui, t'as raison, tout le monde pète après tout. C'est universel et intemporel. Napoléon pétait, Louis XIV pétait, tout roi solaire qu'il était. Gandhi pétait et Jésus pétait, sur sa croix. Du coup, je prendrais bien un chien, tu vois, pour avoir un alibi. Moi, c'est mes dents. Moi, dans la rue, je pète près des clochards, parce qu'eux, ils ont une tête à sentir mauvais. Mais je laisse une pièce après. Ah, la classe Martine.